Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Gmail. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser des outils de saisie quand je souhaite par exemple écrire dans une langue étrangère ou tout simplement je suis un français expatrié à l'étranger ayant un clavier QWERTY sans caractère accentué et je souhaite écrire en français avec les caractères accentués. Déjà, nous allons tout simplement activer les outils de saisie. Pour cela, je me rends ici sur la roue crantée, paramètres. Ensuite, je clique sur voir tous les paramètres. J'arrive ici dans les paramètres et vous voyez que je suis dans la partie générale et première partie, ce sont les langues. Ici, c'est langue d'affichage, donc c'est français, mais ici, j'ai des options, afficher toutes les options linguistiques. Et là, vous voyez, j'ai une case à cocher. Activez les outils de saisie. Utilisez les différents outils de saisie de texte pour écrire dans la langue de votre choix. Donc, je vais cocher. Et je vais pouvoir, comme ça, si je souhaite, ajouter des langues de saisie. Donc, tout simplement en mettant ici l'anglais. Je vais pouvoir monter, voilà, pour mettre ici l'anglais. Ok, ici, j'ai mis, par exemple, alors, je vais enlever le polonais et on va mettre une langue qui s'écrit de manière un peu différente. Donc, par exemple, pour avoir le russe. Donc, ici, alors, je ne sais pas du tout, je ne lis pas le russe, mais vous voyez qu'il y a deux claviers russes. Alors, je vais en prendre un au hasard. Et je vais mettre ici le clavier russe, par exemple. Donc, je fais OK. Et je pense à enregistrer mes paramètres en descendant tout en bas. Et vous voyez ici, c'est marqué « Enregistrer les modifications ». Donc, j'enregistre les modifications. Ma boîte vient de se rafraîchir. Et maintenant, j'ai ici « FR ». Et si j'ai envie d'écrire, par exemple, un mail en russe, eh bien, je peux cliquer et choisir le clavier russe. Et vous voyez qu'ici, j'ai un clavier russe avec les lettres russes. Et je peux faire un nouveau message. Et je vais pouvoir écrire tout simplement, sans même avoir de clavier russe, en russe, sans aucun problème. Et si je suis donc un français à l'étranger n'ayant pas de clavier français, eh bien, je vais pouvoir très facilement cliquer sur la petite flèche et choisir le clavier français. Alors, il n'est pas apparu. Voilà, il est apparu. Et vous voyez que comme ça, je peux très facilement utiliser des caractères accentués. Donc, si j'ai envie de continuer le mail, je peux écrire les « E » avec accent, le « C » dit, le « A », sans aucun problème. Et si je passe mon clavier, vous voyez, en majuscule, automatiquement, j'ai les lettres majuscules qui apparaissent. Et si je reclique pour faire en minuscule, je peux très facilement, vous voyez, choisir en majuscule, en minuscule. Par contre, s'il y a besoin, il y a possibilité, du coup, parce que si je fais ça, je suis dans Gmail. Mais si j'ai envie d'écrire, par exemple, dans un Google Docs, vous voyez que je suis ici et je n'ai pas cette fonctionnalité. Donc, si j'ai envie, je peux rechercher sur Google et je peux chercher tout simplement, voilà, « Outils de saisie Google ». Et vous voyez qu'ici, il y a « Google outils de saisie ». Et ils vous mettent que les mots, votre langue, où que vous soyez, disponibles pour les services Google, Google Chrome, les appareils Android et Windows. Et je peux très bien essayer. Et vous voyez qu'ici, quand je clique, j'ai une multitude de langues. Donc, je vais pouvoir, comme ça, choisir aussi bien mes claviers, mes langues. Et je peux installer l'extension pour Google Chrome, ce qui va me permettre de la voir ainsi avec mon navigateur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Google Gmail. « Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Google Gmail. »